Musique Nous découvrons aujourd'hui une nouvelle maison. Regarde bien le mot repère qui est en haut. C'est une fille. Et donc, le son I. Donc, je vois I, I2L, j'entends I. Je vais te laisser regarder les images et nous allons réfléchir ensemble pour savoir si nous les mettons ou non dans la maison du son I. On commence avec la première image. Une béquille. Nous la mettons dans la maison. Deuxième image. Du fil. Celle-ci, c'est un piège. On entend bien I, mais pas I. Je la mets de côté. Une guêpe. Je n'entends pas du tout, je la mets de côté. Des billets. J'entends bien I, je les mets dans la maison. Je vais maintenant découvrir les autres images. Alors, le garçon s'habille. Oui, on entend aussi le son I. Un papillon. Très bien, on entend, on le met dans la maison. Une jonquille. On le met aussi dans la maison. Et le dernier mot, une valise. Ça, c'est un piège. On entend l'I, N, I, mais pas I, donc on le met de côté. Nous allons maintenant associer des mots à des images. Je vais te laisser quelques secondes pour commencer à lire tous ces mots. Et on, on se déroule. 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 Allez, c'est parti, je te montre les images et nous allons les associer. Premier mot, il s'agit d'une cuillère, deuxième mot, c'est la cheville, troisième mot. Des billes, le mot suivant. Ce sont des lentilles. Le suivant, il s'agit de la famille. Celui-ci, c'est un coquillage. Le suivant, avant dernier mot, il s'agit d'une grille. Et le dernier, je te rappelle que le E et le U chantent E. C'est un tilleul, le nom d'un arbre. Bravo si tu as tout trouvé. Nous retrouvons aujourd'hui notre jeu du détective. Je vais donc te laisser quelques secondes pour noter tous les numéros qui correspondent au son Y. Est-ce que tu es prêt ? 1, 4, 7, 9 et 10. Alors, est-ce que tu as réussi à lire le nombre d'aujourd'hui ? On lit d'abord les trois premiers, on sépare par 1 000 et on lit les trois suivants. Il s'agit de 147.910. Nous allons maintenant relire la maison du son Y. C'est parti ! Un gorille, le tilleul, des brindilles, un coquillage, un papillon, des lentilles, un grillon, s'habiller. Voyons l'enchaînement de ces trois lettres. Tout se fait sans jamais lever le crayon. Je monte, je descends, je remonte au troisième interligne pour une grande boucle, je remonte encore une fois au troisième interligne pour une grande boucle, et je termine par le pont. A toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Passons maintenant au mot repère une fille. Fais bien attention lorsque tu vas écrire la lettre F à avoir les deux boucles du même côté. Rappelle-toi, c'est comme si on imaginait une barre. Et donc cette barre, elle permet au F de s'appuyer dessus. Toutes les lettres s'enchaînent dans le mot une fille. D'abord le une. Le F. Je monte au troisième interligne. Je redescends le dos droit. Je tourne du même côté. Je monte, je descends. Une grande boucle, troisième interligne. Deuxième grande boucle, troisième interligne. Et une petite boucle pour le E. Sans oublier le point sur le I. C'est à toi trois fois. C'est à toi. C'est à toi. Sous-titrage ST' 501 ...